Science Plateau, s'il vous plaît, c'est sérieux, c'est sérieux, les tournages. Nanique, tu peux me faire un clap s'il te plaît ? Bien sûr. Ok, attends. Ah, je pense qu'il était trop meilleur. Le réalisateur, on va parler de jeux narratifs, on sort les bobines. Et oui, on a bossé dans le cinoche avant. Si je vous dis cinéma et jeux vidéo, vous pensez à quelle entreprise, à quel studio de développement ? Alors, il y en a un qui a un melon comme ça, qui s'appelle Hideo Kojima. Ah ouais ! Ouais, t'as aussi ceux qui font les Arkham, les Batman Arkham. Le Tchatt, le Tchatt, le Tchatt. Ouais, il y a Quantic Dream aussi, c'en est quelques-uns. Donc évidemment, The Quarry sort. Demain, c'est un jeu qui va être axé sur la narration. Vous allez partir plus ou moins en vacances, il n'y a plus d'enfants, on est entre adultes, on fait la fête. Évidemment, ça se passe super mal. Mais ce qui est très intéressant avec The Quarry, c'est que c'est un jeu qui raconte une histoire et qui met la narration au cœur du débat. Dans les jeux de narratif, on est censé vivre quelque chose de différent. Et parfois même, on est censé vivre quelque chose d'unique. Un joueur va avoir une fin forcément différente de son copain. Quand il va terminer, il va poser la manette ou il va mettre sur le côté le clavier-souris. Il aura une sensation différente, comme lorsque tu regardes un film ou une série, par exemple. Alors parfois, on a des jeux narratifs qui sont des bouquins, des livres. Je pense notamment à Dire Esther, qui est un vieux jeu vidéo, où juste, on avance. On découvre, c'est un peu une walking simulator. Tu avances, tu avances, tu avances. Et puis un moment, pouf, le texte apparaît et tu lis. Il n'y a pas d'action particulière, en fait. Juste t'es là, pendant que t'avances, il y a le narrateur qui te raconte une histoire. Et puis tu vas découvrir ce qui se passe en haut de ce phare. Et puis tu vas te balader dans les plaines. C'est limite un peu contemplatif aussi. Ouais, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça. C'est assez passif. Quand t'avances quelque part, c'est comme si tu tournais une page, finalement. Je vais vous parler d'unpacking. Unpacking, c'est très simple. Le gameplay, il est ultra original. Il est sain. Ouais, il est incroyable. Et juste, en fait, tu défais tes cartons et t'emménages à chaque fois dans une nouvelle demeure. Et en fait, c'est de la narration pure et dure. Puisqu'il y a toute une histoire derrière ça. C'est pas juste tu poses et il se passe rien. C'est vraiment, en fait, toute une histoire sur la réflexion de la vie, la nostalgie. Qu'est-ce que c'est de grandir, finalement, et de vieillir ? Il y a des moments qui sont très poignants. Le tout se profonde à SMR. Unpacking, ça paraît étrange. Ça paraît what the fuck. Mais c'est aussi ça, les jeux narratifs. Ça te permet, du coup, de créer la surprise et de vivre des choses à travers un gameplay ultra simple. Je le rappelle, tu déballes tes cartons, tu les poses. Et plus tu vas avancer, plus tu vas voir que t'as pas la place. Qu'il y a des objets qu'il n'y a plus, etc. Et ça va te faire penser juste à ta vie de tous les jours. Et franchement, unpacking, c'est de la frappe. Il y a aussi des jeux narratifs pour ceux qui aiment les licences. Moi, je suis un gigapigeon, je le dis à chaque fois. Eh bien, ça existe. Ça existe. Et forcément, si je dis Telltale, ça parle sûr. Et évidemment, Telltale qui a su frapper très fort et très juste en introduisant justement un univers pop et des graphismes très prononcés. C'est le shading assumé dès 2012. Et on peut citer quand même quelques perles comme The Walking Dead qui a été, on va dire, l'ouverture, l'alpha de tout ça. Mais il n'y a pas que. Moi, je suis un gros fan de Borderlands. Telltale, Framzy Borderlands, c'est de la frappe. On va aussi avoir Bone. Il y avait le Telltale aussi. Les experts, Batman, le dernier de mes exemples. T'as apprécié, Réza, Batman ? Oui, j'en ai fait un, je crois, c'était à 4 ans. C'était avant le Covid, c'est sûr, 3-4 ans. Et ce qui est pas mal justement avec Telltale, c'est qu'on a su apporter quelque chose de nouveau. Alors, au-delà du graphisme, on a su également populariser la manière de proposer son contenu. C'est-à-dire que c'est une des premières fois, on va dire la première fois en tout cas, que ça fonctionne comme ça. On va donner du format épisodique. On va faire comme ce qui se passait à l'époque avec les séries notamment. Tu vas avoir une fois toutes les X semaines la suite de ton jeu. Aujourd'hui, c'est soit quand une série sort, t'as tout, soit c'est 3 épisodes ou une demi-partie, plus une autre demi-partie. Mais à l'époque, c'était vraiment toutes les semaines, t'attendais finalement ta série. Et bien là, c'est la même chose qu'a proposé Telltale. Dans les jeux narratifs, il y a une catégorie infinie. Il y a des sous-catégories. Mais est-ce qu'il n'y a pas un jeu qui, je vous donne un petit indice, en 2012, a pas révolutionné le genre et a pas imposé des codes que l'on voit maintenant quasiment partout ? En 2010, mais ça a été très clivant. C'était soit, c'est du génie, soit c'est de la merde. C'est un jeu PlayStation. C'est quand il dream. C'est un jeu PlayStation. Alors, pas de « On to Soul », c'est Heavy Rain. C'est Heavy Rain, exactement. Tu peux le refaire au PS Move après. Exactement. En tout cas, quand c'est sorti, alors c'était vraiment, ça a été ultra clivant. Mais c'est lui qui a plus ou moins instancié une sorte de standard qualitatif qui a vraiment dit, bon les gars, alors ok, il y avait Fahrenheit avant et tout. C'est vrai que comme tu dis, c'était kiff-kiff. Soit tu y jouais, tu kiffais en disant, oh mais les gars, bordel, vous avez créé un truc trop stylé avec le côté asymétrique de gestion, de double machin. Et de l'autre côté, tu avais le côté très frustrant parce que parfois, ça manquait un petit peu d'ergonomie. Tu sentais que c'était vraiment la première fois. Et c'est là où c'est hyper intéressant dans le parcours de Quantique. C'est exactement ça. À l'époque, il y avait les QTE qui étaient vraiment bien instanciés, bien mis dans jeu narratif avec une trame cinématographique qui est vraiment top pour le coup. Mais au fur et à mesure, après avoir établi ses standards en 2018, sort Detroit Become Human et puis là, ça va encore plus loin parce qu'il y a ce trio de scénarios entre Cara, Connor, Marcus avec des différentes fins pacifiques, révolutionnaires ou Mifig-Miraisin finalement parce que ça dépend de toi ce que tu as décidé de faire. Est-ce que se sentir en sabions avec ce qu'on voit à l'écran, même s'il y a des ratés, même si visuellement, ce n'est pas le top, tant qu'on est happé par l'histoire et par la manière dont c'est raconté, est-ce que ce n'est pas déjà une grande victoire ? Moi, par exemple, j'ai essayé pour cette chronique, directement d'entrée de jeu, plateau de cinéma, on va utiliser des termes. Ça, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, ça, c'est Panavision, c'est le plus gros lore du monde. C'est un t-shirt que j'ai récupéré au Japon quand je suis passé les voir parce que je bossais chez Panavision, il fut une époque. Ça, c'est des bobines de film. Je n'ai pas connu l'âge d'or de la péloche, mais il y a un moment où il y en avait quand même parce qu'il y a ce grain très spécifique de la pellicule. Donc, j'ai essayé de faire une sorte d'immersion pour cette chronique. Et quand on regarde The Query, justement, on se rend compte que les outils d'immersion sont quand même assez nombreux. La motion capture qu'on vient de voir, il va y avoir également les acteurs, parce que là, on a besoin de bons acteurs, de bonnes actrices. Ted Remy, Brenda Song, David Arquette, Ariel Winter, Justice Smith, des gens en plus pour certains qui ont déjà fait des films d'horreur. Il y en a qui ont fait même leur spécialité. Donc, on a des acteurs qui sont faits pour ce jeu vidéo. David Arquette avec Scream, notamment. Oui, qui sont marketés, exactement. Ils portent tellement le truc. Tellement, genre Scream et compagnie. Le doublage VF, rassurez-vous, est de très, très bonne mouture. Et c'est déjà énorme. J'ai l'impression qu'on a tellement peu aujourd'hui de bons doublages en plus en VF. C'est rassurant pour ce type d'exercice de dire, oui, t'as une vraie voix française, parce que sinon, t'as de ça. Exactement. Et pour ceux qui disent, ouais, mais le gameplay, parce que voilà, c'est quand même important dans ce jeu vidéo, il n'y a pas de souci, parce que tu peux regarder sinon le jeu comme un film. Donc, tu te regardes ça, tu mets Play, ça joue tout seul. Ou alors, tu peux jouer en multi et en local. Donc, si t'as quand même envie de te faire une soirée avec des potes, tu peux jouer, je crois, jusqu'à 8 en local. Chacun prend son propre héros ou jusqu'à 9. Et du coup, chacun choisit sa propre fin avec des embranchements totalement différents et pareil en ligne. Donc, The Quarry, ça va finalement un step plus loin grâce au multi et grâce à cette, on va dire, campagne. Même si, encore une fois, on est beaucoup sur du QTE et sur des actions qui ne vont pas te demander de faire des quarts de cercle avant ou des 360 grab à la Zangief. Bref, en plus de ça, il y a beaucoup de studios indés qui font des dingues chaque année. Bref, faites-moi confiance. Monsieur le réalisateur, j'ai tout dit ? On a tout dit, donc je pense qu'on va aller vers la fin. It's a wrap ! Coupé ! Bravo ! On se donne rendez-vous à la ferme, évidemment, pour fêter tout ça après l'émission. Aïe, 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 aïe. La tradition. Les problèmes. Absolument incroyable. Merci pour cette chronique, Adi. Merci à vous. Franchement, excellent. Merci beaucoup, Adi. C'était dur en 15 minutes de globalement tout parler. T'as quand même réussi à revenir sur les grands classiques et tout. C'était très bien. Moi, j'ai bien aimé.